43 sur Algéchaine 3, dans le cadre des commémorations des massacres du 8 mai 1945, nous allons recevoir Shaqib Benzaoui qui reviendra sur cette date hautement symbolique durant laquelle plus de 45 000 personnes ont été assassinées froidement par l'armée coloniale Assetif, Kelma et Rata contre des citoyens sortis le drapeau à la main. Au moment où les Occidentaux fêtaient leur victoire sur le nazisme, les Algériens baignés dans leur sang, tués froidement par l'armée coloniale française. Cette date est décrétée journée de la mémoire par le Président de la République pour que nul n'oublie le grand sacrifice de nos valeureux chouada pour en parler. Shaqib Benzaoui est avec nous. Bonsoir Shaqib. Bonsoir Chris. Alors, il faut, on va un peu revenir sur cet épisode de l'histoire. Donc, les Algériens qui étaient entraînés dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale pour défendre, entre guillemets, la liberté de la France, aspiraient eux aussi à jouir de la liberté. Mais ils ont dû faire face à une répression brutale et une violence inouïe, notamment Assetif, Kelma, Rata, où plus de 45 000 Algériens ont été massacrés. Assetif, une marche pacifique organisée par des Algériens et pris de liberté a été réprimée dans le sang. La manifestation tourne au bain de sang quand le jeune Sahel Bouzid, premier martyr de ces événements, est assassiné par un commissaire de police pour avoir arboré le drapeau algérien. Le mouvement de protestation s'étend par la suite. A Kherata et Kelma, notamment, où la répression sanglante s'est également généralisée et a touché tout le pays durant tout le mois de mai. Des doigts entiers ont été décimés, des villages incendiés et des familles brûlées vives. Les opérations militaires dépassèrent la simple activité de répression. Il y eut donc dans cette région une véritable guerre contre des civils, très faiblement armés, ou pas du tout, et qui durera jusqu'au 24 mai. La répression était aveugle, c'était un grand massacre. L'armée française et de nombreuses milices coloniales composées de civils d'origine européenne ont fait des dizaines de milliers de victimes arrêtées, torturées et exécutées sommairement. Un crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce massacre du 8 mai 1945. Et justement, le président de la République, Abdel-Majid Thaboun, a adressé une lettre marquante à la nation à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la mémoire, commémorant les massacres du 8 mai 1945. Déjà, il est important de souligner que le président de la République, Abdel-Majid Thaboun, a décrété cette journée du 8 mai, en plus de la commémoration journée nationale de la mémoire. Alors, dans son allocution, le président Abdel-Majid Thaboun a rappelé, bien sûr, les événements tragiques du 8 mai 1945, soulignant la répression brutale infligée par le colonisateur français au peuple algérien. Il a souligné que ces événements ont été un tournant majeur dans l'histoire de la lutte algérienne pour l'indépendance, menant, bien sûr, ultérieurement à la guerre d'indépendance. Juste en marge de ce que je suis en train de dire, beaucoup de spécialistes et d'historiens disent que le 8 mai 1945 s'immenta le nationalisme algérien. Bref, le chef de l'État a salué le courage indomptable du peuple algérien lors de ses épreuves. Il a évoqué les exploits héroïques à Sétif Guelmachrata un peu partout dans le pays, mettant en lumière la résilience face à l'oppression. Abdel-Majid Thaboun a condamné les crimes contre l'humanité commis par le colonisateur, soulignant l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple algérien. Le chef de l'État a affirmé que l'Algérie a fait de l'anniversaire des massacres justement du 8 mai 1945, une journée nationale de commémoration. Il a souligné le nombre élevé de martyrs tombés ce jour-là, témoignant de l'engagement inébranlable envers la lutte pour la liberté et la dignité. Ces événements, a-t-il souligné, ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire moderne, servant de modèle pour la résistance anti-coloniale. Et donc le président de la République a réitéré son engagement envers la mémoire historique, Chéky. Eh bien le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de l'Algérie envers la mémoire historique. Il a souligné que la question de la mémoire restera une priorité constante. L'Algérie, a-t-il assuré, ne ménagera aucun effort pour garantir un traitement objectif courageux et juste de son passé tout en reconnaissant les événements historiques dans leur intégralité. Abdelmajit Bonn a exprimé sa volonté de progresser vers l'avenir dans un climat de confiance et de réconciliation. Pour conclure, la lettre du président de la République pour cette journée nationale de la mémoire souligne l'importance de se souvenir du passé pour construire un avenir meilleur. en honorant la mémoire des martyrs du 8 mai 45, l'Algérie renouvelle son engagement envers la justice, la liberté et la dignité pour toutes ces générations présentes et futures. Merci infiniment, Chéky, pour tous ces éclaircissements. 17h48 sur Algéchaine 3.